Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer Alexandra, nutritionniste et mondevilloise. Bonjour Alexandra, bonjour, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Donc tu es nutritionniste, et donc installée à Mondeville, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous présenter ton métier ? Oui bien sûr. Ça fait depuis 2018 seulement que je suis installée à Mondeville, donc c'est tout récent. Et par contre ça fait plus de 10 ans que je suis diététicienne nutritionniste. Je suis donc en libérale, j'exerce en cabinet, c'est-à-dire que je reçois des patients pour les aider, à les accompagner en tout cas pour leurs objectifs. Donc il y a un petit peu de tout, ça peut être aussi bien pour de la perte de poids que des pathologies comme le diabète justement. Ça peut être du cholestérol, ça peut être des problèmes de thyroïde. Donc il y a pas mal de possibilités en tout cas. D'accord. Et je pense, la question que tout le monde se pose, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, la différence entre nutritionniste et diététicienne ? Alors c'est une très bonne question. Alors en fait la diététicienne est nutritionniste obligatoirement parce que c'est sa spécialité. C'est-à-dire que nutritionniste c'est une spécialité. D'accord. Le médecin va faire une spécialité pour être médecin nutritionniste. Une personne en revanche qui est juste nutritionniste, c'est une personne qui n'a pas de diplôme. Maintenant j'aimerais beaucoup développer en fait une autre activité, toujours en lien avec la diététique bien sûr. Mais ici j'aimerais animer des ateliers sur différents thèmes. Ça peut être aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc on espère pouvoir participer prochainement à tes ateliers. En attendant on peut peut-être s'entraîner à la maison puisque je vois que tu as pas mal de livres de recettes. Oui effectivement j'ai déjà écrit plusieurs livres en fait sur différents thèmes notamment. Mais ça tourne quand même principalement autour de la nutrition évidemment. Et le bien manger finalement, mon objectif c'est quand même, c'est absolument pas de faire faire des régimes aux personnes. Mon objectif c'est de leur donner toutes les clés pour bien manger et prendre soin de leur corps. D'accord. Donc tu as, oui voilà, 5 livres pour l'instant. Est-ce qu'il y a un sixième livre en préparation peut-être ? Alors voilà, j'en ai 5. Le dernier c'est Medeser Ijeba, donc écrit avec Jean-François Rousseau qui est le papa d'une enfant diabétique. Avec qui on avait écrit l'assiette anti-diabète déjà au départ. Et j'en ai effectivement certainement avec lui également. Un encore en liste d'attente on va dire. Parmi tes 5 livres, si on devait en acheter un seul, lequel vraiment tu nous conseillerais comme indispensable ? Alors moi je conseillerais celui-ci, SOS Nutrition, parce qu'il est très complet, vous avez quelques petites recettes. Mais vraiment je balaye en fait tout sur la nutrition, les besoins nutritionnels, pourquoi je donne des exemples en fait de portions. Par exemple ici au déjeuner, au dîner, au petit déjeuner. On donne des idées également. Et puis on fait des focus en fait par exemple sur les oeufs, la composition nutritionnelle. On va aussi avoir des pièges à déjouer quand on achète certains produits, on peut donner des petites recettes. Il y a aussi comment gérer avec les enfants, il y a quand je reçois, comment faire pour faire les courses. Donc vraiment tout est balayé au niveau nutrition et diététique. Donc je pense que si je devais en conseiller un, ça serait celui-ci. En plus il est ludique parce que c'est illustré, donc c'est très sympa à lire. Du coup tu as développé sur Mondeville la fabrication artisanale et la vente de pizzas. Oui. Il y a un lien du coup entre la nutrition et cette deuxième activité ? Alors oui il y a un lien quand même entre les deux activités. Parce que j'ai associé en fait ma passion de la nutrition et de la diététique avec la passion de mon mari pour travailler la pâte et la pâte à pizza notamment. Et des pizzas qui sont digestes et qui sont quand même, enfin qui respectent un certain équilibre justement au niveau nutritionnel avec des produits frais, de qualité. Donc tout ça c'était important pour nous deux. Alexandra, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à venir tous les dimanches soirs commander votre pizza. A bientôt ! A bientôt ! Je laisse passer la voiture. A bientôt ! Je reprends ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501